Donc effectivement, San Salvador est une émanation des hôpitaux de Paris situés dans le Var et accueille environ 200 personnes adultes et enfants polyhandicapés. Ce travail est fait au sein de l'équipe d'épidémiologie de santé publique du CRS Pascal Wauquiez-Latimone à Marseille et donc je vais traiter de la problématique de la non transition de jeunes adultes qui finalement restent en secteur pédiatrique. Cette problématique en fait elle a été initialement levée par les enquêtes de l'ADRESS sur toutes situations de handicap confondus et depuis 2006, ces enquêtes de l'ADRESS retrouvent une proportion de 7 à 13 % de jeunes adultes en situation de handicap qui restent bloqués en structure et secteur pédiatrique. Il y a d'ailleurs un amendement dit l'amendement croton qui permet effectivement de régulariser ce séjour de jeunes adultes en pédiatrie en attendant une orientation dans les structures adultes adaptées. Alors à l'époque de l'amendement croton il y a 25-30 ans, il y avait un déficit de structure pour adultes polyhandicapés et en situation de handicap lourd, ce qui est beaucoup moins le cas actuellement. L'ADRESS observe que ce phénomène est plus fréquent et plus long pour les sujets polyhandicapés et fait donc l'hypothèse que l'amendement croton permet la poursuite de l'accompagnement et permet de gérer les difficultés d'orientation des patients atteints des déficiences les plus sévères. Plus récemment l'enquête cohorte Eval-PLH que nous pilotons donc à Marseille avec un peu plus de 1000 patients polyhandicapés, 500 parents, 400 soignants. Sur ces deux temps d'évaluation retrouve cette même proportion de 9 à 12 % de jeunes adultes polyhandicapés en service et structure de pédiatrie. Donc nous nous étions donnés comme objectif d'évaluer dans quelle mesure finalement pour les jeunes adultes polyhandicapés le fait d'être pris en charge en structure pédiatrique était préoccupant et surtout qu'elles en étaient, qu'elles étaient caractéristiques patients et qu'elles étaient finalement les différentiels de prise en charge médicale, paramédicale et autres. Donc pour cela on a pris la cohorte Eval-PLH. La cohorte inclut exclusivement des personnes polyhandicapées. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas familiers avec le polyhandicap, c'est toujours la conséquence d'une lésion cérébrale précoce, d'où les critères d'inclusion. Et cela entraîne un tableau d'une grande sévérité avec une restriction de mobilité, en général un tableau de tétraparésie spastique, une déficience intellectuelle sévère à profonde et une très grande restriction d'autonomie. Ce sont des patients qui communiquent de façon en général infraverbal ou pas du tout et qui sont dépendants pour tous les actes de la vie quotidienne d'autrui. Donc dans la cohorte Eval-PLH, nous nous sommes intéressés au recueil qui est intervenu dans le temps 2, c'est à dire 2020-2021. Et nous sommes intéressés bien sûr aux patients qui étaient accueillis en structure et non pas au domicile. Et nous avons sélectionné donc les jeunes adultes, un groupe de 18-34 ans. Et nous on a fait donc deux groupes en fonction des prises en charge. Le groupe des jeunes adultes en services et structures adultes et le groupe des jeunes adultes en services et structures pédiatriques. Et on a regardé les caractéristiques socio-démographiques de santé et les principales modalités de prise en charge sur ces deux groupes. Donc les résultats, on avait 67 jeunes adultes qui étaient en structure pédiatrique. Ils étaient comme en termes de caractéristiques de santé légèrement plus jeunes. Ils avaient cinq ans de moins que les adultes en structure adulte, toujours dans ce groupe 18-34 ans. Ils étaient moins dépendants, porteurs de moins de comorbidité, que ce soit par l'évaluation de l'échelle de sévérité du polyhandicap qui donne en gros deux, qui a deux grands domaines d'évaluation, le domaine neurodéveloppemental et le domaine comorbidité handicap cumulé. Donc ils avaient, ils cotaient de façon moins sévère en polyhandicap, severity scale, comorbidité. Et quand on regarde le détail de ces comorbidités, c'était surtout les comorbidités digestives type RGO et Fecalome qui sortaient et ils avaient aussi moins de troubles du comportement, moins d'épisodes de décompensation par an et un BMI un tout petit peu plus bas. Quand on regarde les prises en charge de ces jeunes adultes en pédiatrie, eh bien on a au plan médical, on remarque que la spécialité du médecin référent, c'est une spécialité pédiatrique, pédiatre ou neuropédiatre. Ils reçoivent moins de consultations pneumologiques. Sur les aspects de rééducation, ils sont moins suivis en termes de consultation par les médecins MPR, médecine physique réadaptation, mais ils ont davantage de séances de kinésithérapie mensuelles, davantage de séances de verticalisation et moins de séances d'ergothérapie. Au niveau éducatif, curieusement, ils ont moins de séances d'éducateurs mensuels. Pour les retours au domicile des parents, il y a plus de retours réguliers que leurs homologues adultes en adultes et ils sont beaucoup plus fréquemment, ce qui est logique, en attente d'une orientation vers forcément un secteur adulte, une structure d'adultes. Donc si on regarde, ils sont beaucoup plus nombreux, les adultes en structure adulte, eh bien, ils sont plus âgés. Donc comme je vous le disais, c'est en miroir, donc ils ont 5 ans de plus. Ils sont plus dépendants, ils ont plus de comorbidités, ils décompensent davantage et ils ont un BMI légèrement plus élevé. Et si on regarde les spécialités, les prises en charge, la spécialité du médecin référent institutionnel, là, c'est un médecin généraliste le plus souvent. Ils reçoivent davantage de consultations, de pneumologie, mais ils ont plus de comorbidités. Et ils sont mieux suivis, plus suivis par un médecin de médecine physique réadaptation. Mais finalement, ils reçoivent moins de séances de kinésithérapie, moins de séances hebdomadaires de verticalisation et ont plus de séances d'ergothérapie. Au niveau éducatif, ils ont un meilleur suivi éducatif et ils rentrent moins souvent au domicile des parents. Quand on regarde les différences des caractéristiques cliniques et de prise en charge, on s'aperçoit que s'il y a des différences au plan du profil patient, les caractéristiques de prise en charge ne sont pas nécessairement préjudiciables aux jeunes adultes accueillis en pédiatrie. Un certain nombre de choses, de caractéristiques ne diffèrent pas entre les jeunes adultes en pédiatrie et les jeunes adultes en adulte. Donc, le genre, le type de structure, c'est-à-dire ce phénomène, on le retrouve aussi bien en SMR qu'en secteur médico-social. La stabilité du polyhandicap quand on prend des indicateurs de nombre de pneumopathies annuelles ou d'épilepsies pharmacoresistantes qui sont de grandes causes instabilités du polyhandicap. L'éthiologie du polyhandicap, quand on regarde son aspect progressif ou pas, finalement, ce n'est pas intuitif, mais les maladies progressives, finalement, ça ne varie pas. Il y a autant de jeunes adultes en pédiatrie que d'adultes en adulte sur cette tranche d'âge. Et on aurait pu penser que le fait d'avoir des caractéristiques d'adultes, c'est-à-dire d'avoir une puberté achevée, aurait facilité la transition. Et là non plus, on n'observe pas de différence. Sur les prises en charge, je vous ai évoqué celle qui différencie entre adulte en adulte et adulte en pédiatrie. J'ai presque fini. On a essayé de regarder le différentiel entre ce qui est prescrit et réalisé en termes de séances de kiné, ergot, psychomotricien et éducateur. On aurait pu penser qu'il y a un différentiel et il n'y en a pas. Les sorties à l'extérieur, donc quand ce ne sont pas les sorties au domicile des familles et les fréquences des visites des familles dans l'institution, là non plus, on n'observe pas de différence. Donc, en discussion, les jeunes adultes polyhandicapés accueillis en pédiatrie versus leurs homologues en adulte, ces jeunes adultes sont moins lourds. Ils ont moins de décompensation, moins de troubles du comportement. Donc, on peut imaginer que ceux-là, on les pousse peut-être un peu moins à transitionner plus vite. Il n'y a pas vraiment de bénéfice en termes de prise en charge éducative. Il y a donc des plus et des moins. Il y a plus de kinés, il y a plus de prise en charge rééducative, mais moins de prise en charge éducative. Et les sujets sont quand même au sein de ce groupe 18-34 ans, un peu plus jeune pour ceux qui n'ont pas transitionné que ceux qui ont transitionné. Donc, en fait, on n'a pas l'impression que les prises en charge médicales et paramédicales en secteur pédiatrique motivent cette non-transition des jeunes adultes. Et par contre, on voit qu'elle est liée à des caractéristiques patients. Ce sont les moins lourds, ceux qui ont le moins de troubles du comportement. Et ça nous invite à rechercher d'autres freins chez les aidants, que ce soit les parents ou les soignants, ou du côté de l'offre de soins. Donc, pour faire le petit diagramme force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, ce travail explore finalement cette problématique des jeunes adultes en pédiatrie. On démontre qu'il n'y a pas finalement de réelles conséquences sur les prises en charge des patients polyhandicapés adultes en pédiatrie. Donc, nos conclusions sont un peu à l'inverse de celles de la CNSA. Ce sont les moins lourds qui ne transitionnent pas. Les limites, c'est qu'on est sur la cohorte EVAL-PLH, qui a une bonne représentative au plan des établissements sanitaires, les SMR, mais qui n'a pas une bonne représentativité sur le secteur médico-social, puisque cette cohorte recrute au sein des huit établissements du CESAP. Donc, c'est assez restrictif par rapport à ce qui se passe dans le secteur médico-social. Donc, bien sûr, l'opportunité, c'est que ça questionne sur l'exploration des freins à la transition chez les parents, chez les équipes soignantes. Ça questionne aussi sur la disparité de l'offre de soins et la connaissance et la coordination de cette offre de soins. Et puis, bien entendu, ces jeunes adultes en pédiatrie, s'ils ne subissent pas de préjudice à cette non-transition, ils embolisent le système de soins pédiatriques, empêchant l'accès de nouveaux enfants. Et j'ai terminé en vous remerciant pour votre attention et en vous donnant le lien vers le site PolyREN, qui est le réseau de recherche Polyhandicap Research Network, qui associe professionnels de la recherche, mais aussi des différents secteurs sanitaires, médico-sociaux et associatifs, tous autour du polyhandicap. Donc, sur ce site, vous avez énormément de choses. Vous avez aussi la vulgarisation des éléments de recherche publiée sur le polyhandicap. Et nous organisons une prochaine rencontre par webinaire, le 21 novembre prochain, pour laquelle nous faisons actuellement un appel à communication. Merci de votre attention.